Stade communal à l'arrêt depuis un mois. Mehdi est l'entraîneur du club de football amateur. Une situation difficile à gérer. C'est déjà compliqué de travailler dans ces conditions. Et puis là, le fait de recouper encore le championnat, ça n'aide pas. Au niveau des organismes, on va reprendre en plein hiver avec le froid. Donc il va falloir une certaine préparation. Depuis un mois, Mehdi communique avec ses joueurs par Internet pour garder le contact. Depuis le début de l'année, le club qui compte 434 licenciés a perdu de l'argent. Déjà par rapport à l'ancien confinement que l'on a eu en mars, on a eu quand même des grosses pertes financières. Les résultats que l'on a eu fin juin, qui étaient déjà à moins 14 000 en pas de page, encore cette année, si on remet ça, ça va être compliqué pour survivre. Outre les pertes financières, le club s'inquiète aussi pour le nombre de licenciés en baisse. Vous savez, il y a des parents qui sont en difficulté et qui payent la licence en 12 fois. Alors bon, avec le confinement, ils ne commencent pas à payer. C'est ça la difficulté. Et moins d'adhérents pourraient entraîner une baisse de la subvention votée chaque année. C'est le conseil municipal qui décidera. Je ne pense pas, je ne sais pas, mais c'est le conseil municipal qui décidera. Dirigeants, entraîneurs, joueurs, tous attendent maintenant la reprise avec impatience. J'attends qu'on puisse reprendre au moins les entraînements sur le mois de décembre, parce que sur ce qu'on entend, ils pourraient faire reprendre les mineurs seulement. Je ne vois pas quelle différence à faire courir des petits et pas des grands. On est en extérieur en plus. Le chef de l'État s'exprimera mardi prochain. Les petits clubs seront alors fixés sur leur sort.